On sait depuis longtemps qu'un milieu familial qui offre aux enfants plusieurs occasions de côtoyer l'écriture a des effets bénéfiques sur le langage et la lecture. Parmi les différentes expériences avec l'écriture que l'enfant peut vivre à la maison, celui de vivre des moments de lecture avec son parent s'est avéré particulièrement bénéfique. Mais ces moments de lecture peuvent varier grandement d'une famille à l'autre. Spontanément, on pense à la disponibilité des livres à la maison ou du temps consacré à la lecture qui peut être très différent entre une famille et une autre. Mais d'autres facteurs, ceux-là plus intimement reliés à la relation entre le parent et l'enfant, comme le stress familial, l'attachement et les pratiques éducatives, influencent aussi les moments de lecture que l'enfant connaîtra à la maison. Il est étonnant de constater que la vaste majorité des études qui portent sur la lecture partagée ont porté sur le quoi, comment et à quelle fréquence lire. Peu d'études se sont attardées aux conditions affectives, qu'elles soient adverses ou bénéfiques, à l'efficacité de l'exercice. Cette question est d'autant plus importante que la vaste majorité des programmes de lecture partagée visent précisément les milieux familiaux vulnérables où il y a plus de chances de rencontrer des conditions de vie stressantes ou des pratiques éducatives défavorables. Mon travail actuellement et dans les prochaines années consiste précisément à mesurer l'impact des conditions familiales sur les moments de lecture entre un parent et son enfant. Mon travail s'inscrit dans un mouvement de plus en plus important en recherche qui veut intégrer l'affectivité, les émotions et les relations humaines dans les modèles théoriques sur l'apprentissage. Je suis toujours étonnée de constater jusqu'à quel point les émotions et les relations sociales sont exclues des modèles d'apprentissage alors que les enfants sont avant tout des petites bêtes sociales pleines d'émotions. Voilà pourquoi il m'importe d'inclure l'affectivité si indissociable de l'enfance à mes travaux.